Ce jeudi 16 mars, TF1 a donné le coup d'envoi de la série Prométhée. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Thomas Jouanet, comédien et ancien compagnon d'Alexandra Lamy. Il y a presque une trentaine d'années, en 1995, la comédienne était en effet tombée sous le charme de l'acteur. Deux ans plus tard, les deux tourtereaux avaient donné naissance à Chloé, leur fille. Ils décidèrent finalement en 2003 de se séparer et même depuis leur vie chacun de leur côté. L'acteur suisse, pour sa part, est marié depuis 2010 à Armel Deutsch qui lui a donné deux autres enfants. Après de si longues années, les deux ex sont-ils restés en bon terme ? Ils ont tous deux répondu à cette question au cours d'interview. Thomas y estime un mec génial que j'aimais follement. Pourquoi le haïr d'un seul coup ? Je ne vis ni dans le passé ni dans la rancune, a confié la comédienne dans les pages de Paris Match en 2019. Quelques semaines plus tard, le père de Chloé Jouanet assurait à Télestar être complètement raccord avec les déclarations d'Alexandra Lamy à leur sujet, « Je ne lis pas la presse, je n'ai pas besoin de ça pour savoir la relation que j'ai avec mes proches. Mais en tout cas, si est-il sympa de sa part, je la remercierai. » Il semblerait que les deux acteurs se soient donc quittés en bon terme, certainement pour le plus grand plaisir de leur fille. Alexandra Lamy et le célibat après sa rupture avec Thomas à Jouanet, la sœur d'Audrey Lamy avait retrouvé l'amour dans les bras de Jean Dujardin. Mais le couple a fini par divorcer après dix ans de relation. Depuis, Alexandra Lamy semble très heureuse d'être célibataire. Je pars du principe que le plus important, c'est d'être heureux. Or, parfois, on cherche à former un couple seulement par peur, pas pour son propre bonheur. Et moi, je n'ai pas peur d'être seul. Au contraire, je suis très heureuse seule, confiait-elle dans les colonnes de Psychologie Magazine en 2020. Supérieure à supérieure à comme Vanessa Paradis et Lily Rose Depp, ses mères et filles sont de parfaits sosies. Crédit photo, co-adique Girek. Crédit photo, co-adique Girek Sous-titrage Société Radio-Canada